Générique Bernadette Sauvaget, bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération, vous êtes réalisatrice de documentaires, vous êtes spécialiste des questions religieuses, vous venez de publier Notre-Dame ressuscitée, histoire d'un chantier d'exception aux éditions Fayard, pour la première fois depuis 5 ans, et je dois dire que c'est assez spectaculaire. Nous avons vu à la télévision ce matin les premières images de l'intérieur de Notre-Dame, de Notre-Dame après 5 années de travaux, on va les regarder ensemble. Bernadette Sauvaget, commentez-nous ces images, et qu'avez-vous ressenti ? Vous avez eu la chance d'entrer à l'intérieur de la cathédrale, qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu pour la première fois Notre-Dame de l'intérieur ? Je crois qu'en fait, ce qu'on découvre à la fois, la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle n'est pas toute, c'est la même, mais c'est presque une autre, c'est-à-dire qu'en fait, le nettoyage des parements, les 40 millimètres carrés de parements, fait qu'on découvre cette pierre blonde, et ça crée une lumière qui n'y avait pas dans la cathédrale, donc une sensation qu'on n'avait pas dans la cathédrale, ce premier point-là, et on a l'impression qu'elle s'est agrandie, en fait, parce qu'elle était cloisonnée, elle était sombre, et là, elle a retrouvé tout un volume qu'elle n'avait pas auparavant. Elle faisait toute petite, toute rabougrie, grise, sombre, et là, elle est lumineuse, elle est vraiment lumineuse, et on a l'impression que les murs se sont poussés, et il y a aussi une verticalité qu'il n'y avait pas. Donc, en fait, on découvre la hauteur, et on découvre l'architecture gothique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce volume, c'est cette lumière, et cet élan vers le haut, et cette découverte ou redécouverte de l'architecture gothique de Notre-Dame. Plus belle qu'avant, écrivent plusieurs journaux ce matin. Toutefois, est-ce qu'elle ne fait pas... Elle a rajeuni, dites-vous. Est-ce qu'elle ne fait pas neuve ? Est-ce qu'elle ne fait pas église américaine ? Ah, neuve ! Elle a traversé les siècles ? Moi, je ne crois pas. Je crois que d'abord, il y a des empilements, si on peut dire, d'histoires dans Notre-Dame. C'est une vieille dame du 13e, mais il y a des vitraux des années 60, les vitraux de Jacques le Chevalier. Les gens, moi, je ne les ai pas vus la dernière fois, j'y suis allée début juillet, mais qui ont été totalement rénovés, et tous les gens qui les ont vus avec la lumière du soleil disent que c'est absolument fantastique, c'est pourtant des vitraux. Donc plus belle qu'avant ? Oui, elle est plus belle qu'avant, oui, indéniablement. Elle est plus belle, enfin, à l'intérieur, elle est plus belle qu'avant. Quand elle va être ouverte au public, il va y avoir une file d'attente qui va déborder au-delà de l'île de la cité ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle s'est fait un coup de pub monumental ? Absolument, moi, je dis que c'est un monument, c'est une cathédrale mondialisée, en fait. C'est la cathédrale de la France, c'est la cathédrale de la nation, c'est l'église de la nation, parce que les grands moments de l'histoire, ils se passent là. Il y a une identité de la France, quelque chose de lien très fort avec cette cathédrale. Et en plus, moi, je trouve que c'est ça, le soir de l'incendie, c'est qu'on s'aperçoit... Pourquoi le monde entier a été saisi d'effroi quand, dans cette ambiance crépusculaire, il a vu cette cathédrale, pas millénaire, mais presque, s'écrouler ? C'était comme la fin d'un monde qu'on redoutait de voir ce soir-là ? Alors, ça n'a rien à voir, mais la chute de la flèche a rappelé les Twin Towers. Ça, c'est l'attentat du 11 septembre. Le feu, c'est quelque chose de quasiment mythique. Toutes les grandes villes ont été ravagées par le feu. Notre-Dame n'avait pas été ravagée par le feu. Donc, c'est quelque chose de très, très impressionnant, le feu. Et là, ce feu qui s'est propagé à une vitesse absolument hallucinante, on ne pouvait rien faire, parce que les pompiers n'avaient pas les hauteurs, enfin, les... Il paraît qu'à 21h, certaines sources disent qu'on l'a croyait perdue, que dans le bureau d'Emmanuel Macron, on estimait qu'on n'avait pas cette information, nous, le grand public. Elle était perdue, d'où la décision d'envoyer cette opération commando de pompiers, ce qui ne se fait pas pour un bâtiment. On ne met pas en danger les vies humaines pour sauver un bâtiment, on l'a fait pour Notre-Dame. Alors, moi, je crois que c'est... Enfin, les pompiers ont été admirables et il ne faut pas en ôter le mérite des pompiers. Est-ce qu'elles... Enfin, parce que le feu prenait dans le Beffroi, dans la charpente du Beffroi. Donc, avec cette peur que les cloches tombent et fassent tomber la Tour Nord. Mais il se trouve... Enfin, moi, je ne sais pas, les architectes, les spécialistes disent non, ce n'est pas vrai. La Tour Nord ne se... Réficité, mais est-ce que c'est une miraculée, quand même ? Est-ce qu'on a bien failli ne plus la voir, cette cathédrale ? Oui, oui, oui. Parce que, voilà, on a l'impression que le 16 avril, c'est terminé, qu'elle a été sauvée, et ce n'est pas vrai. Tout commence le 16 avril à 7h du matin parce qu'on ne sait pas si elle va tenir. C'est-à-dire, il y a une partie des voûtes qui se sont écroulées. La façade, elle aurait pu s'écrouler ? Non, la partie des voûtes s'est écroulée. Le toit et la charpente ne sont plus là. Donc, l'architecture, c'est un équilibre. Et donc, là, les équilibres avaient été complètement bouleversés. Et donc, elle pouvait se plier sur elle-même. C'est un peu compliqué à expliquer. Reconstruite à l'identique, ça veut dire quoi ? Qu'on s'est interdit... Et avec les techniques du Moyen-Âge, surtout. Ça veut dire quoi ? Qu'on s'est interdit des outils modernes, des techniques modernes ? Non, en fait, ça, c'est essentiellement pour la charpente médiévale. Le cœur et la nef. Parce que la flèche et les transepts, ce qui va en horizontal. Ça, c'est 19e. Ça a été refait par Viollet-Luc au 19e. Donc, pour la charpente de la nef et du cœur, effectivement, on a repris des techniques, ce qu'on appelle les carissages manuels. C'est-à-dire, à partir des rondins de bois, on fait une poutre carrée. On aurait vu faire une charpente en acier, elle aurait été béton, elle aurait très bien tenue. Oui, mais vous avez vu les images ce matin. Enfin, je ne sais pas si la charpente en bois, elle est fantastique. Enfin, c'est émouvant, c'est très beau. On entendait la fierté des artisans disant, c'est l'œuvre de ma vie. Vous l'avez ressenti, ça ? C'est ce qu'ils disaient tous sur le chantier, quand on les croisait, que vraiment, voilà, ils avaient l'impression de participer. Moi, je ne sais pas, j'ai vu un maçon, les extradots, c'est le dessus des voûtes, qui visait des joints. À son prénom, il n'était pas d'extraction catholique. C'est clairement quelqu'un qui était de culture armo-musulmane. Et pour qui, c'était une immense fierté d'être là. Il y a cette fierté partagée. Mais moi, il y a eu cet hommage aux compagnons. Et c'est vrai qu'il y a cette fierté. Mais voilà, il y a eu cet exploit. Il y a une fraternité aussi entre les différents corps de métier qui, d'habitude, travaillent successivement. Là, ils ont tous travaillé sur le même chantier pendant 5 ans. c'est la restauratrice Marie Parent qui a beaucoup travaillé sur les chapelles, les décorations murales des chapelles, les fameuses décorations murales de Viollet-le-Duc. Elle disait, elle, qu'habituellement, quand ils font des restaurations dans des grands monuments comme ça, ils travaillent dans leur coin. Et là, il y avait tout le monde. Les échafaudeurs. Comme au Moyen-Âge. Voilà. C'est ce qu'elle dit. C'était un chantier comme au Moyen-Âge. On est tous saisis quand on parle de cette cathédrale. Pourquoi ? C'est parce que ça relève du sacré ? Parce que ça représente notre histoire, une civilisation ? Comment l'expliquez-vous ? Et comment expliquez-vous que 104 pays aient participé à la reconstruction de cette cathédrale par leur don ? Comment expliquez-vous que les Américains aient été émus jusque dans leur chair par ce spectacle désolant de l'Inde. Il y a un lien très particulier des États-Unis, des Américains avec Notre-Dame que moi, je ne m'explique pas comme ça directement. On peut faire des hypothèses. c'est la postérité de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est Notre-Dame de Paris, le roman 1832, si je me souviens bien. Mais il y a des films, il y a des comédies musicales. Et puis, il y a un formidable dessin animé, le beau-suit de Notre-Dame, dont plein d'enfants ont chanté les chansons. Il y a quelque chose de... Oui, moi, je pense que c'est ça qui est aussi touchant dans cette aventure, c'est que l'incendie et tout l'intérêt pour le chantier de restauration, c'est un monument mondial. C'est quelque chose qui appartient à la culture mondialisée. Et moi, ce que je trouve particulièrement touchant, c'est que qu'est-ce qui appartient à la culture mondialisée ? C'est des films, c'est des chansons. Et là, c'est une vieille cathédrale du XIIIe siècle. Donc ça, c'est quand même assez formidable. Macron, vous ne l'avez pas épargné. Seul en scène. Est-ce qu'on ne peut pas lui rendre quand même il a donné le tempo pour la reconstruire ? C'est la une de libération. Oui, alors, c'est libération. Vous savez que les gens du chantier que j'ai croisés tout à l'heure en début d'après-midi m'ont tous félicité pour cette une qui se sont échangées dès 7h le matin. Alors moi, je trouve que ça a été moins pire que ce qu'on croyait. Il y a une belle, c'était une belle visite avec les gens qui ont travaillé sur ce chantier. Merci beaucoup Bernadette Sauvage et d'être venue nous parler de cette cathédrale ressuscitée. C'est le titre de votre livre chez Fayard, Histoire d'un chantier d'exception. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur la crise politique qui commence à inquiéter les milieux d'affaires. C'est dans l'air intitulé ce soir Budget, crise de nerfs et crise économique. et crise économique. C'est dans l'air